Aujourd'hui en 3 minutes, je vais vous expliquer comment rendre vos balades plus stimulantes. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur Youtube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur Esprit Dog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Alors, comment on rend les balades plus stimulantes ? Bah, ça dépend. Bah ouais, ça dépend des chiens. Alors, il y en a qui vont très très vite se lasser de faire toujours le même chemin. Et en gros, vous allez vite vous rendre compte que quand vous faites toujours le même chemin, eh bien, le chien fait tout le temps la même chose et prend des routines un petit peu de fonctionnement. Certains chiens, ça ne va pas du tout les déranger parce qu'ils ont toujours l'impression d'aller renifler un truc nouveau. Bon, ça va leur aller très bien. D'autres vont se lasser. Quand ils vont se lasser, vous allez voir qu'ils vont vous proposer des comportements, eh bien, qu'ils n'ont pas habituellement. Alors, ça pourrait être partir sur une piste alors qu'ils ne sont jamais partis, partir chasser alors qu'ils n'ont jamais chassé. Bref, vous allez voir un petit peu tous ces comportements-là. Ça, ça peut vouloir dire, ah, attention, il faut changer l'endroit de balade. Deuxième option, c'est vrai que des fois, on prend des routines de balade parce qu'on se dit, bon, bah, on va au parc, il voit des potes. Ensuite, on rentre à la maison et on oublie de jouer avec le chien, d'interagir avec lui. En fait, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont énormément jouer avec leur chien. Ils prennent une balle, une corde, ils jouent dehors. Mais le chien voit très peu d'autres chiens, très peu d'humains. Et donc, il y a un problème de stimulation dans ce sens-là. Et il y en a d'autres qui vont beaucoup se balader. Ils vont voir des chiens, des humains. Mais l'interaction avec le propriétaire, le « viens, on va se lancer un peu la balle », le « allez, viens, on fait un petit peu de cache-cache », eh bien, celui-là, il disparaît. Et souvent, on est dans une case ou dans l'autre. Ensuite, rendre une balade stimulante, surtout, c'est quoi ? C'est aussi répondre au plaisir du chien. Si votre chien prend beaucoup de plaisir à aller jouer avec d'autres chiens, eh bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens quand même qui sont... Il n'y a pas énormément de chiens sur leur balade. Et des fois, ils y passent 3-4 jours avant d'en croiser un nouveau. Dans ces cas-là, on va changer les endroits pour, justement, aller rencontrer plus de chiens. Et là, c'est un point très important. Il faut impérativement se mettre un tout petit peu plus à l'écoute de vos chiens. Quand il y a des chiens qui aiment les chiens, il faut lui présenter des chiens. Et donc, aller dans des endroits où, des fois, c'est un petit peu plus dégueulasse. Je m'explique. Vous allez vous promener en montagne. C'est magnifique, c'est nickel, mais on ne croise rien. Et puis, il y a le parc canin. Alors, pas le parc canin de 5 mètres sur 5 mètres. Le grand parc canin qui est à côté. Et on n'y va pas parce qu'on se dit, ouais, c'est moins sympa. Oui, mais sauf que pour votre chien, c'est peut-être super sympa parce que c'est là où il a ses potes. Inversement, des fois, vous avez des chiens qui ont besoin aussi d'avoir un peu moins de stimulation autour pour pouvoir renifler, pour pouvoir jouer avec vous, pour pouvoir faire des trucs, en fait, ensemble et créer du lien parce qu'ils en ont besoin. Eh bien, dans ce cas de figure-là, il faudra sortir de votre fameux parc où il y a des chiens pour aller dans des endroits où il y en a beaucoup moins. Et comment on rend les balades stimulantes ? Eh bien, aussi, en faisant des choses qui ne nous viennent pas à l'esprit tout de suite. Comme par exemple, eh bien, aller au centre-ville. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, c'est nul, il est attaché, il ne peut pas jouer. C'est sûr que si vous le faites tous les jours, c'est nul. Mais de temps en temps, eh bien, c'est extrêmement enrichissant au niveau sensoriel. C'est extrêmement intéressant parce que ça le sort, en fait, de sa zone de confort. Et ça lui permet aussi, eh bien, de partager quelque chose de nouveau avec vous. Et ça lui élargit sa vision du monde. Et c'est aussi comme ça qu'on rend les balades plus stimulantes. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com